Salut à tous, je vous retrouve pour une vidéo face cam. J'ai eu par le biais du site Ivancy, vous savez c'est la plateforme des youtubeurs qui nous permet de recevoir des produits gratuitement et vraiment il y a de tout. Et là, c'est la marque en fait Patatam, c'est une marque de friperie, de vêtements de seconde main à de tout petits prix avec des marques telles que Zara, Asos, Promod, il y a vraiment de tout. Et j'ai donc eu la possibilité de faire mon petit shopping, j'ai donc choisi 6 articles que j'ai essayé et que je vais vous présenter pour un petit peu vous montrer la qualité de ce site qui m'a plutôt pas mal bluffé sur les 6 articles, j'ai 2 gros coups de coeur, vraiment. Et les autres, je vous montrerai, je vous expliquerai aussi certaines petites choses. Bon déjà pour commencer, j'ai reçu ce gros paquet, le papier un petit peu de soie rose, c'est moi qui l'ai déjà déchiré, c'est super bien plié, comme vous pouvez le voir. Pour info, les prix sont vraiment très très bas. J'ai donc choisi des petits hauts, il y a des robes, il y a un petit peu de tout. Déjà les articles sont vraiment de très bonne qualité, ils sont propres, il n'y a pas d'accro, ça sent bon quand on arrive, je pense que ça passe par un pressing avant qu'on les reçoive chez nous. Et c'est plutôt très plaisant. Je vais commencer avec cette petite blouse, on va dire qu'elle est grise, un petit peu noire, on a des boutons. Et surtout, ce que j'adore, c'est le côté petite manche blousante. Alors ça, cet article là, ça fait partie de mes deux coups de coeur. Quand on le voit comme ça, on se dit oui, c'est tout mignon, mais porté, c'est franchement très très joli, regardez. En plus, je trouve que le fait de pouvoir l'attacher, ça va venir vraiment centrer la taille. Dans mon cas, moi j'aime assez marquer au niveau de la taille. Je le porte avec un jean, mais bien évidemment, on peut le porter avec une petite jupe également, un petit short en jean pour cet été. Je suis très très contente de ce tout premier article. Cette petite blouse est donc de la marque H&M. Pour ce deuxième article, c'est donc une petite veste très courte, sans manche en jean de la marque Yess. Très bonne qualité. Alors, très mignon, c'est super juste. Au début, je me suis dit que je n'allais pas rentrer dedans. Et au final, c'est très mignon, par contre, je ne peux pas le fermer. Ce n'est pas possible, mais ce n'est pas gênant parce que je pourrais le mettre notamment avec des petits t-shirts blancs avec des messages et tout. Ça va rendre super bien. Là, je l'ai vraiment mis avec une petite brassière. C'est toujours un article qui peut être très mignon en accessoire. Donc cet article, un peu juste, mais je le garde, je l'aime bien. Ensuite, c'est une combinaison pantalon avec le haut. En fait, c'est comme un débardeur de la marque Jean Pascal en taille S. Je ne connais pas cette marque. Très, très bonne qualité, très agréable au toucher. On a pareil un petit lien nous permettant de venir le fermer à la taille. Alors, moi, là, c'est vraiment au niveau de la couleur. Je trouve que ce n'est pas flatteur pour moi au niveau du teint. Ce n'est pas ce que j'aimerais le plus, ce côté un petit peu kaki vert, je le saurais. Et surtout, au niveau de la couche, je ne suis pas fan. Au niveau des hanches, au niveau des fesses, je trouve que le tomber n'est pas génial sur moi. Donc, il y a de fortes chances que je ne le mette pas. Voilà. Donc ça, c'est une petite déception, bien que ce soit un article de très, très bonne qualité. Alors là, on est sur une robe. Je ne pensais pas du tout, quand je l'ai vue sur le site, que c'était une robe aussi moulante. Parce qu'elle était présentée de telle façon qu'on n'aurait pas cru. J'ai craqué vraiment pour le devant. Ce petit croisé, je trouve ça tellement joli. C'est très juste. Pareil, je ne sais plus, c'est un 34 ou un 36 ? C'est quoi comme taille ? 36 pourtant. De la marque Boohoo. Au niveau des hanches, c'est hyper serré. Au niveau également de la poitrine, c'est très juste. Je vais le garder, mais je pense très certainement que je vais le customiser. Comme de toute façon, je ne le porterai pas en robe. De toute façon, on va faire comme un petit top. Ensuite, il s'agit de cette tunique robe. Mon deuxième coup de cœur. Ça me tombe parfaitement bien. Alors là, on peut le porter donc jambes nues. On peut même le mettre avec quelque chose en dessous. C'est sûr qu'idéalement, c'est plus joli quand même de le mettre jambes nues. Vous avez vu ce drapé, c'est un petit côté empire avec le lien derrière qu'on va venir nouer au niveau de la nuque. La taille très marquée par... Je pense que c'est comme une bande élastique. Et c'est un petit peu kaki. Pourtant, c'est une couleur kaki. Mais là, je trouve que ça me va plutôt bien avec un effet un petit peu maillage brillant. Autant dire que je suis très, très, très contente de cet article. C'est gros coup de cœur. Ensuite, il s'agit d'un sweat col roulé. J'avais pas fait gaffe. Je suis quand même moyenne. Mais avec les cols roulés, ça me démange. Quicksilver. Très joli. Avec un petit liseré, un gris, un bleu. Au niveau des manches, pareil, on retrouve. Bon, cet article me va très bien, je trouve. Il me tourne très, très bien. Le problème, c'est que je ne supporte pas cette matière. Ça me démange, ça me gratte. Mais ça, c'est depuis toujours. J'ai essayé, je l'ai porté le temps de faire un petit peu l'essayage. Mais non, c'est juste pas possible. Je suis dégoûtée parce que je trouve qu'il me va plutôt pas mal quand même. C'est bien dommage. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah écoutez, très surprise, vraiment. Des articles qui arrivent en bon état, qui sentent bon. Donc, il n'y a pas du tout d'accro, ce genre de choses. On voit que ce n'est pas des vêtements qui ont été portés 15 000 fois. Enfin, vous voyez, ils ont encore une forme correcte. Le prix est juste dingue. Ce sont des secondes mains, mais on ne le voit pas, en fait. Maintenant que je sais que ce site existe, je peux vous dire que je vais régulièrement aller jeter un petit coup d'œil parce que le concept est vraiment très bien. Et comme je vous le dis, tout est de très bonne qualité à des prix de folie. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo qui change un petit peu sur ma chaîne vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Et très certainement, on vous dit à très vite pour un tout prochain vlog. Voilà. Je vous embrasse. Salut. Ré Если vous ne vous aimez chaque éμέant, on vous aime Auchin. On vous aime tous. Au revoir. Merci. Abonnez vous 1982.